Musique Alors tout d'abord je m'appelle Adeline, le CAM, mon breton. J'ai 21 ans, je suis actuellement en études, je fais un DUT en technique de commercialisation. Donc j'étudie tout ce qui est commerce, communication, négociation. Et je travaille à côté dans la vie depuis que j'ai quitté ma Bretagne, puisque je viens de la Bretagne. Je vis à Paris depuis deux ans et donc pour subvenir à tous mes besoins, je dois travailler à côté de mes études grâce au mannequinat en grande partie, d'autres petits travails à côté et puis je viens tout juste de me mettre à la comédie. Au tout début je ne me rendais pas vraiment compte de mes religions. En fait c'est quand on quitte sa Bretagne, sa région, qu'on se rend compte premièrement de la perception du regard des gens. Les gens perçoivent énormément le caractère de la personne et je me suis rendu compte que c'était vrai. À Paris il y a énormément de Bretons, beaucoup de gens qui viennent de la province, c'est rarement des Parisiens. Et c'est vrai qu'ils connaissent très très bien les Bretons, de part de leur caractère qui soit assez fort, très courageux, qui n'en hache pas une. Et puis surtout le manque du pays, ça c'est sacré. C'est-à-dire que même si moi-même je vis à Paris et que je me sens bien à Paris parce que je vis pleinement, activement, je réussis à me débrouiller comme une grande et j'en suis très heureuse d'ailleurs. Ça m'a permis de grandir mais j'ai quand même le sentiment d'appartenir à ma région. Je fais partie de ces gens qui se sentent un tout petit peu plus Bretons que Français, de part mon caractère je pense. Mes parents m'ont donné une certaine éducation mais j'ai surtout mon caractère, mes parents ne sont pas d'accord avec tout ce que je fais. Mais c'est surtout avec tout ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, de part mon arrière-grand-mère aussi qui est un énorme exemple pour moi. Ma grand-mère aussi qui est morte il y a très très longtemps. Et de part leurs histoires, je leur ressemble. C'est-à-dire, voilà, cette force de caractère, ce courage. Évidemment, tout le monde a du courage mais un courage dans le sens où je ne lâcherai jamais. Je ne lâcherai jamais. Et aussi, le faire entendre au effort, oui je suis breton, je suis bretonne, je suis fière de l'être. Et alors, je me sens aussi française. Mais j'ai surtout envie de clamer au effort que je le suis, je suis cette bretonne. Parce que plus personne ne le dit maintenant. Oui, je suis breton, bon, je viens d'aussi, de ça, c'est super la Bretagne, c'est beau la Bretagne. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Je suis très fière de mon arrière-grand-mère qui est morte à 102 ans, il n'y a pas si longtemps que ça. Et avant de mourir, c'est la première fois qu'elle se confia à moi. Je n'ai jamais vraiment eu l'occasion avec mes parents qui m'entouraient. Ma arrière-grand-mère, elle est purement bretonne. Elle est vraiment très sanguine. Et elle a vécu très longtemps. Elle est née en 1912, il me semble. Et elle a vécu les guerres mondiales. Et elle m'avait raconté une part de sa vie, durant cette guerre, la Seconde Guerre mondiale, où les Allemands avaient occupé toute la ville. Et si jamais il y avait un Anglais qui débarquait, qui se cachait chez quelqu'un, les voisins pouvaient le dire aux Allemands. Et puis c'était quick, c'était mort, c'était voilà. On passerait à la casserole. Et mon arrière-grand-mère avait caché deux Anglais. Et un voisin le savait, et il l'avait menacée. Et elle avait toujours un coup d'avance sur les autres. Et il lui disait, de toute façon, c'est une balance, c'est clair. J'ai un couteau de souci dans ma poche, je te prends au mur, et je te tranche la gorge. Et je me suis dit, quand elle m'a dit ça, je suis quand même fière que ça m'en a à la grand-mère. Et je me dis, moi aussi, je veux prouver que je peux avoir ce courage-là aussi, dans des conditions complètement différentes. Mais c'est juste la force de ce caractère-là, en fait, qui était vraiment impressionnante. Je ne dis pas que ce sont peut-être tous les Bretons qui sont comme ça. Mais en tout cas, moi, je retrouve dans chaque personne, justement, cette force. Et qui est vraiment, comment dire, qui est porteuse. Et je trouve ça extraordinaire. Moi, ce qui m'attriste beaucoup, ça ne vient pas de la Bretagne même. Parce que finalement, c'est de la faute de personne. À part de certains dirigeants, bien sûr, qui mènent toujours la foule. C'est le fait que la langue se perd. Voilà. C'est vraiment le seul regret. Moi-même, je ne parle pas un mot de breton, si je peux juste dire qu'est Navo. Enfin, où est l'intérêt ? Où est le sens ? On ne sait plus parler une seule phrase. C'est cette perte de langue. C'est destructeur. C'est honteux de la part de nos ancêtres. Pour tout le mal qu'ils se sont donnés, justement, pour protéger ces valeurs, on est en train de les perdre. Comme on perd énormément de choses en France. Sauf qu'on laisse faire. Nous, les jeunes, nous n'apprenons plus le breton, ni de la part de nos parents, ni de la part de nos cours. Puisque les écoles, maintenant primaires, maternelles, même les lycées, peut-être certains lycées au fin fond de la Bretagne proposent des cours de breton. Mais ce n'est plus le cas à Rennes, qui est quand même la ville la plus peuplée en étudiants. Mon avant-mère m'avait dit que c'était dans les environs des années 60. C'est l'État français qui a vraiment eu une dent contre la Bretagne. Je ne sais pas pourquoi ils ont eu une dent contre nous, mais en tout cas, je pense qu'ils ont une très très bonne raison. Dans les années 60, juste après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le baby-boom. Et durant ce baby-boom, du coup, les Bretons ont fait partie, forcément. Ils font partie de la France. Voilà, c'était un peu la petite mode de faire beaucoup de bébés. On est venu au fait que, du coup, l'État français a imposé aux Bretons de ne pas donner de nom breton aux enfants, de nom de famille. Je trouvais ça dramatique. Enfin, comment dire, je n'étais pas née à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, c'est vrai que nos arrière-grands-parents ont été choqués par ça. Et ils se sont rebellés contre ça. Mais c'était pour dire à quel point, déjà, l'État français voulait appuyer ce système-là. Là, ils l'ont fait d'une manière trop violente. Aujourd'hui, grâce à l'Éducation Nationale et tout ce système d'éducation, ils ont pu le faire lentement, mais sûrement. Moi, aujourd'hui, je suis encore fière de dire que je suis bretonne. Même si ça ne plaise pas à certains gens et puis qu'ils puissent avoir un regard. Salah, elle est un petit peu trop fière. Mais oui, mais bon, les Bretons, en même temps, sont très fiers. On a un sang celte, on a une vraie histoire. On a une histoire qui vient de l'armorique, viking, celtique. C'est unique. C'est unique au monde, notre histoire. Et j'ai peur, vraiment, à l'avenir, que ça s'efface. Que ça s'efface parce que les Bretons vont se sentir plus français. Actuellement, nous, on se sent autant bretons que français puisqu'on vit en France. On parle français, on est dans l'éducation française. On vit sur le territoire français. Mais notre langue, notre territoire, qu'est-ce qu'il va en devenir, en fait ? Voilà, c'est ça. C'est un principe de généralisation. Il n'y a que nos arrière-grands-parents et nos grands-parents qui étaient encore bretons. Réellement bretons. Aujourd'hui, plus personne ne l'est. Et moi-même, j'en suis extrêmement déçue puisque je ne parle pas un seul mot de breton. Sous-titrage Société Radio-Canada